La modernisation de l'administration ivoirienne pour répondre aux exigences de la population passe inéluctablement par la mise à disposition de cadres performants et soucieux d'un service public de qualité. Pour ce faire, la formation est toute indiquée. En Côte d'Ivoire, cette mission est dévolue à l'École nationale d'administration ENA. Au VETA en 1961, l'École a vu se mettre au niveau de l'ambitieux programme de réforme de l'administration ivoirienne voulue et conçue par le gouvernement. L'ÉNA s'est dotée d'un plan stratégique 2016-2020 en lien avec le PND. L'un des points majeurs de ce plan est justement le projet de révision des curriculaires de formation de l'ÉNA. L'un des voeux, cher au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, et au gouvernement ivoirien, est l'émergence de la Côte d'Ivoire. L'atteinte de cet idéal passe nécessairement par des ressources humaines bien formées et outillées à même dégradure en acte cette noble vision du gouvernement. La volonté de l'ÉNA d'innover est soutenue par le Fonds des Nations Unies pour la Population, FENUAP, le Programme des Nations Unies pour le Développement PNUD et le Secrétariat national au renforcement des capacités SNRC, tous présents à Yamoussoukro pour l'atelier de validation. L'ÉNA doit confirmer son statut de leader de la formation pour l'administration. Toute la nation a les yeux braqués sur l'ÉNA et la voit comme une école de référence. Oui, mesdames et messieurs, l'École nationale d'administration est effectivement une école de référence. Et j'ajouterais qu'elle est une école d'excellence. L'adaptation des programmes de l'ÉNA aux exigences nouvelles de gestion de l'administration et des modalités généralement fixées par les standards internationaux est un impératif. L'atelier de validation des curriculats de formation de l'ÉNA va se faire autour de la définition du profil de sortie des élèves de l'ÉNA, la détermination des compétences requises et l'identification des modules de formation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !